En attendant, pour vous ouvrir l'appétit, voici une entrevue avec Roger Taillebert, l'architecte qui a construit cette affaire-là. Je connais tellement de pays neufs dans le monde qui ont des formes, si on peut dire, d'aspiration, de formes courbes. Quand je suis devant ces boîtes, je suis triste. Mais pourquoi on aime les boîtes ici? Je ne sais pas, il y a une raison. Est-ce que les boîtes se construisent plus facilement? Une poutre des poteaux. Pourquoi on a fait une nouvelle ville comme Doha, où il y a peut-être 200 tours de fête actuellement et toutes avec des formes souples à l'esprit et qui, à chaque fois, nous font découvrir autre chose? Peut-être que les Montréalais trouveraient des formes souples devant eux et seraient très heureux de rentrer dans des immeubles souples plutôt que de rentrer dans des volumes tout quadrillés comme des prisons pour aller vivre leur vie quotidienne. Les hommes aiment des courbes. Nous vivons sous une planète qui est une courbe. Et quand vous voyez une belle femme qui a des courbes, vous la regardez. Bon, alors pourquoi vous voulez que je regarde ce bazar? Je regarde l'arbre parce qu'il est joli, il a des branches. On dirait une sculpture de rodin. Il est inconcevable que les Montréalais n'aient pas eu leur mot à dire sur le look du futur pont Champlain. Pas de concours d'architecture, dans la panique, on a dessiné un pont vite puis fermé vos yeux. Roger Taillebert ne se l'est pas fermé. Il a dessiné un autre pont Champlain gratis juste pour nous montrer qu'on peut faire mieux. J'ai fait gratuitement à mes frais parce que j'ai trouvé que c'était une honte de voir arriver sur le fleuve un outil de 75 fondations des pieux qui allaient arrêter les glaces. J'ai proposé huit fondations et d'avoir une courbe avec des voiles indiquant en vérité l'arrivée des voiliers sur cette ville. Et on fait un pont qui ressemble plutôt à ce que l'on fait dans les plaines russes ou chinoises. À 90 ans, M. Taillebert a une très longue liste de réalisations fort bien réussies dans le monde. Il n'en revient toujours pas qu'on ait placé des pingouins dans son vélodrome. Moi, ce qu'il faut avant tout, c'est me sortir les pingouins et me faire des compétitions le plus possible dans ce secteur. Dans ce vélodrome où vraiment il y a trois oiseaux et puis deux pingouins sans ailes qui sont là, je crois qu'il faut remettre une piste. Pas pour faire que du vélo, faire du handball, du volley, des cours de tennis couverts et tout. Et dans 50 ans, quand notre nouveau pont Champlain s'effondrera, on prendra votre pont Champlain. Il faudrait peut-être essayer d'arrêter celui-là et d'essayer de monter l'autre dessus. Je vais aller voir Denis Coderre immédiatement. Voilà. Merci.